Bonjour chers abonnés et bienvenue à cette chaîne. Vous êtes la chaîne qui vous permet de gagner l'argent en ligne, surtout sur le pari sportif et sur certaines plateformes dont on doit faire les investissements pour gagner des revenus passifs. Je reviens sur le système en pari sportif sur Inzbet. J'avais déjà fait une vidéo dessus. Cela fait maintenant deux ans et le titre de la vidéo c'était « Gagner avec pari système sur Inzbet ». En ce moment, l'explication donnée par Inzbet n'était pas trop fluide. Maintenant, la plateforme a simplifié l'explication sur Inzbet. Désormais, vous pouvez calculer vous-même vos propres gains lorsque vous avez choisi cette option-là. Nous sommes dans le calculateur de pari et on remarque que nous avons le pari chanceux, le pari patent et le pari système lorsque vous choisissez l'option pari système. Donc, le calculateur vous permet de fixer un montant de mise, un nom quelconque d'événements et leur code. Il vous montrera ensuite toutes les combinaisons possibles et les gains potentiels. Donc, en sélection des événements, un pari système peut inclure de 3 à 20 paris sur différents événements. Et en 2, vous sélectionnez le type de pari système. Le type de pari système détermine le nombre minimal de paris qui doit être gagnant. Par exemple, avec un pari système de type 2 tiers, au moins 2 paris sur 3 doivent être gagnants et un seul peut être aidant. En 3, création des paris combinés. Une fois que vous avez choisi un type de pari système, tous les combinés possibles pour ce type de pari sont créés. Un pari système 2 sur 3 comprend 3 combinés. Tandis qu'un pari système 2 sur 4 en comprend 6. En 4, c'est la fixation de la mise. La mise est divisée en parts égales entre tous les paris combinés. Donc, voici le calculateur pari système. La première case correspond au nombre d'événements nécessaires pour gagner. La deuxième case est le nombre total d'événements. Vous avez juste à côté le nombre de combinés dans le pari système. Et la dernière case correspond à la mise que vous devez faire sur le système que vous avez choisi. Donc, ici, la mise totale doit être divisée à parts égales entre tous les combinés possibles. Ici, le site a choisi 3 événements et ces 3 événements vont donner le nombre de combinés dans le pari système qui est égal à 3. Et pour gagner avec ces 3 événements, il te faut au moins 2 nombres d'événements nécessaires pour gagner. Et un exemple de mise qui est égal à 150. Donc, vous avez les 3 événements. L'événement 1, dont la cote est égale à 1.88. Pour l'événement 2, vous avez la cote est égale à 2.56. Pour l'événement 3, vous avez la cote est égale à 1.07. Ensuite, juste en bas, nous avons le pronostic pour chaque événement. Et pour l'événement 1, le pari doit être gagné. C'est pareil pour l'événement 2 et pour l'événement 3. Pour le pari combiné 1, on prend l'événement 1 avec sa cote égale à 1.88 multiplié par l'événement 2 avec sa cote égale à 2.56. Et ensuite, multiplié par 50. Les 50 font partie des 150 dont la mise totale est divisée à pas égale en tous les combinés possibles. 150 divisé par 3, c'est ce qui est donc 50. Donc, en multipliant les 50 par les cotes, on trouve une somme égale à 240.64. Pari combiné 2. On prend l'événement 1, dont la cote est égale à 1.88. Et on multiplie par l'événement 3, dont la cote est égale à 1.07. Et on multiplie l'ensemble par 50. Ce qui va donner un gain qui est égale à 100.58. Et le dernier pari combiné 3, vous multipliez l'événement 2 par l'événement 3, dont la cote est égale à 2.56 et 1.07. Et vous additionnez les 3 gains, les 3 combinés. Maintenant, vous pouvez adapter ce calcul sur vos propres événements que vous avez choisis pour placer vos paris. Si vous cliquez sur le plus, ça va augmenter le nombre d'événements. On passe automatiquement à 4 événements choisis. Et le nombre de combinés dans le pari passe à 6. Le site nous propose l'événement 4, dont la cote est égale à 1.13. Et lorsqu'on descend, on voit les 6 combinés de pari dont est proposé ici. Donc, ce qu'il faut comprendre, pour 3 événements choisis, qui est l'événement par défaut, vous avez 3 combinés. Pour 4 événements choisis, vous avez 6 combinés. Si on choisit 5 événements, ça va vous faire 10 combinés. En supposant que nous prenons 6 événements, pour 6 événements choisis, nous avons 15 combinés. On va miser sur les 15 combinés la somme de 2 000. En plaçant 2 000 sur les 15 combinés, les 2 000 sont divisés à pas égales sur les 15 combinés. Ce qui va nous donner 133.333 sur chaque combiné. Et nous avons ainsi les différents gains par chaque combiné, multiplié par 133.333. Et si vous jouez, vous avez la chance que tous les combinés ont été validés. Ce qui va vous donner un gain de 7 311.89. Vous pouvez vous-même adapter ce calcul à votre propre choix d'événements que vous avez fait. Donc, on peut venir ici changer les cotes. Si j'ai une cote d'une équipe TOCA qui est égal à 15, vous cliquez dans le vide sur la page pour que les valeurs que vous venez de faire rentrer puissent s'appliquer sur les différents combinés. Et on remarque que selon les cotes que nous avons choisis pour chaque événement, en additionnant les gains, le total de gains a changé ici. Et on passe à 25 432.98 gains. Avec un total de combinaisons qui est égal à 15 et une mise par chaque combiné égale à 133.333. Donc, voilà un peu chez l'abonné. Avec ce calculateur de pari, désormais, vous pouvez comprendre facilement et aisément comment calculer le système de pari. Il suffit de faire rentrer vos propres données et vous avez le résultat du gain que vous devez gagner lorsque votre pari s'affiche gagné. Si cette vidéo a été utile pour vous, qui répond à votre préoccupation, il faut liker la vidéo, partagez-la. On se retrouve pour une nouvelle vidéo.